Bonjour à tous, je suis Oseena Mili et je vous souhaite la bienvenue sur Tradi Cuisine. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment préparer des kébés, ces fameuses boulettes de boulgour et de viande hachée, très populaires au Moyen-Orient. Alors en France aussi, elles sont très populaires, on en trouve dans quasiment tous les traiteurs libanais. Et si vous aimez les falafels, il y a des chances que vous adoriez aussi ces boulettes. Allez, c'est parti ! Pour réaliser environ 14 kébés, on va commencer par mettre 200 g de boulgour fin dans un saladier et verser dessus 250 g d'eau bouillante. Puis, on va couvrir le saladier et on laisse reposer pendant environ 30 minutes, le temps que le boulgour cuise et absorbe toute l'eau. Pendant ce temps, on prépare la farce. Dans une grande poêle, chauffez une cuillère à soupe d'huile d'olive, puis ajoutez 40 g de pignon de pain et un oignon et demi. On va garder l'autre moitié pour plus tard. Faites revenir le tout à feu moyen jusqu'à ce que les oignons soient cuits, voire légèrement caramélisés, et en veillant à dorer les pignons de pain. Si ça vous embête de gérer les deux cuissons à la fois, vous pouvez dorer les pignons de pain seul, puis les ajouter à la farce à la fin. Une fois que c'est fait, on ajoute 250 g de viande hachée. A la maison, on aime bien faire moitié bœuf, moitié agneau, mais vous pouvez mettre que du bœuf ou que de l'agneau si vous préférez. Dans tous les cas, il faudra briser la viande en petits morceaux, et une fois que c'est fait, c'est le moment d'ajouter l'assaisonnement. On commence avec une demi-cuillère à café de sel et un peu de poivre. Puis, pour voyager au Liban, je vous propose deux options. Soit vous mettez deux cuillères à café de mélange d'épices spécial Kébé, et une demi-cuillère à café du fameux 7 épices libanais, ce que je fais aujourd'hui dans cette vidéo. Soit vous utilisez des épices que vous avez déjà dans vos placards. Par exemple, vous obtiendrez un résultat similaire en mettant une cuillère à café de cumin, une demi-cuillère à café de cannelle, un peu de clou de girofle, un peu de noix de muscade, un peu de gingembre, et un peu de feuilles de menthe ou de basilic séchées. Dans tous les cas, vous faites revenir le tout pendant environ 5 minutes, le temps que les épices libèrent toute leur saveur. Ensuite, on éteint le feu, et on ajoute une cuillère à café de sumac si vous en avez, ou bien un peu de zeste de citron pour apporter un peu d'acidité et de fraîcheur à la farce. Et voilà, notre farce est prête. Revenons à notre boulgour. Une fois les 30 minutes écoulées, on va séparer les grains avec une fourchette, puis laisser tiédir pendant une quinzaine de minutes. Une fois que c'est fait, on va pouvoir préparer les coques de nokebé. Dans un mixeur, on ajoute le demi-oignon qu'on avait mis de côté, et on le mixe jusqu'à obtenir des tout petits morceaux. On ajoute ensuite 200 g de viande hachée, bœuf et ou agneau, et éventuellement 10 g de fécule de maïs type maïzena, pour avoir des coques un peu plus croustillantes et qui se tiennent bien. On mixe l'ensemble pendant une trentaine de secondes, puis on ajoute une cuillère à café de sel et un peu de poivre. Pour compléter l'assaisonnement, on va en plus ajouter les mêmes épices que pour la farce. Pour moi, ce sera donc 2 cuillères à café de mélange spécial Kébé, une demi-cuillère à café de 7 épices libanais, et une cuillère à café de sumac. Ensuite, on ajoute notre boulgour tiédit, et on mixe jusqu'à obtenir une pâte homogène. Vous aurez sûrement besoin de racler les bords de votre mixeur de temps en temps. Petite remarque, c'est vraiment important que votre boulgour ne soit pas chaud au moment où vous l'ajoutez au mixeur, parce que sinon vous risquez de cuire votre viande pendant que vous les mixez. Voilà à quoi doit ressembler votre pâte à la fin. Elle doit former une sorte de boule quand vous ouvrez votre mixeur. Transférez votre pâte dans un saladier, puis couvrez-le, et laissez reposer la pâte au frais pendant environ 1h. Une fois ce temps écoulé, on est prêt à former les Kébé. Pour chaque Kébé, mouillez vos mains et prenez 50g de pâte. Formez une belle boule en roulant la pâte entre vos mains, puis enfoncez votre pouce au centre, sans transpercer la boule de l'autre côté, puis creusez une cavité par petite pression avec votre pouce et votre index, en faisant tourner la boule jusqu'à obtenir une épaisseur de la taille qui vous convienne. Ajoutez un peu de farce au centre, puis tassez la farce délicatement. Ensuite, enfermez la farce en ramenant les bords de la pâte, et donnez au Kébé sa forme caractéristique en faisant deux petites pointes. Vous pouvez éventuellement passer le doigt à la fin sur les Kébé pour les lisser. Répétez ces opérations pour former les 13 autres Kébé. C'est le moment de passer à la cuisson. Dans ma friteuse, je chauffe environ 1,5 litre d'huile de friture, et une fois qu'elle est à 160 degrés, j'ajoute la moitié des Kébé. Ensuite, on les laisse cuire pendant environ 10 minutes, en surveillant que la température de l'huile reste bien aux alentours de 130 degrés. Après ça, il faut les mettre à égoutter sur du papier absorbant ou sur une grille. Vous pouvez les servir chaud ou tiède, et si possible avec une sauce yaourt type tzatziki, ou même du yaourt nature, c'est très bon aussi. Bon appétit ! Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo. Pour plus de détails, rendez-vous sur tradicuisine.com. Si vous réalisez une de mes recettes, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire si elle vous a plu, ou à m'envoyer vos photos par mail, Instagram ou Facebook, ça me fait toujours plaisir. Et pour ne pas manquer ma prochaine vidéo sur une recette de bûche pour Noël, je vous invite à cliquer sur la cloche, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes traditionnelles du monde. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501